Bonjour, bienvenue à Paris ! Et non, ce n'est pas un épisode d'Emily in Paris, c'est un nouvel épisode de micro-roco. Aujourd'hui, on va parler de Don't Look Up et d'Emily in Paris. Allez, c'est parti ! Est-ce qu'en ce moment, il y a des séries qui vous plaisent, qui vous recommandent à vos amis, etc. ? Alors moi, en ce moment, je regarde la saison 2 d'Emily in Paris et j'ai commencé Cheers hier. C'est quoi, Cheers ? C'est une série sur cheerleading aux Etats-Unis. Ça te plaît ? Franchement, c'est stylé. On a regardé le truc sur la Formule 1, mais ça, c'est parce que moi, j'aime bien ça. Excellent choix ! C'est qui, ton écurie préféré ? J'aime bien Mercedes et McLaren. Et ton pilote préféré ? Hamilton. On peut être amis, si tu veux, il n'y a pas de... Ouais, ça me va ! Franchement, le dernier que j'ai vu, c'est Emily in Paris. C'est, ouais. À propos d'Emily in Paris, c'est vrai ? Bonjour, Emilie. Attends, tu t'avais l'Emily et tu ne viens pas de Paris. Tu es vraiment Emily in Paris ? Yes ! Bravo ! Est-ce que tu as vu Emily in Paris ? Non. Pas du tout ? Pas du tout. Si tu l'as fait court, c'est une Américaine qui arrive à Paris, qui découvre la ville. Ouais. Tu serais un... Tu aurais un ami américain qui arriverait à Paris. Tu lui dirais d'aller voir quoi en premier ? Pas la Tour Eiffel, il y a trop de gens. Mais l'Arc de Triomphe, c'est pas mal. L'Arc de Triomphe ? Tour Eiffel, ok, ok. Tu es plus Team Alphi ou Team Gabriel ? Je suis Malphi. Ah ouais ? Je n'aime pas Gabriel. Pourquoi ? Déjà, je trouve qu'il n'est pas bon. Non, la vérité. Il est bof. Et en plus, je n'aime pas ce comportement. Genre, il est bizarre. Genre, toi, imagine que tu es avec une gars depuis 5 ans et tu veux une petite Américaine qui te ramène dans ton immeuble et tu te dis, ah, la petite Américaine. Non, c'est bizarre. C'est vrai que... Ce n'est pas des comportements de gentleman. Ok. Ça ne représente pas les Français. Alphi. Pourquoi ? Parce qu'il a un petit accent british. Moi, j'aime bien Gabriel. Let's get a baby, yeah ? Gabriel, pourquoi ? Des bons petits plats ? Parce que c'est... Ouais, c'est Gabriel, quoi. C'est un French boy. C'est Gab. Ouais, c'est un French boy. Gabriel. Le cuistot ? Ouais. Tu cuisines bien ? Ça va. J'aime bien, j'aime bien cuisiner, j'aime bien cuisiner. Si tu devais choisir genre 3 clichés parisiens à mettre dans une série, tu mettrais quoi ? Les cafés qui coûtent très cher, les métros blindés et la troisième, c'est la première option. Ok. Mais je trouve qu'il y a quand même tous les clichés, quoi. Ouais, il y a les groupes. La cuisine, la bonne nourriture, peut-être la culture. Le métro, on le voit pas du tout alors que c'est un bon truc à dire, je pense. Et les bars sympas, elles sortent pas trop. Enfin, elles vont pas trop dans des bars. Ouais, c'est les petits brunchs. Les brunchs. Tenez-vous, c'est quoi la première chose qui vous a choqué en arrivant à Paris ? C'est marrant parce que c'est une question que quelqu'un m'a posée ce week-end. Bah, le fait que vous faites pas le queue pour rentrer dans le bus, tu vois. Ah ouais, que c'est le bazar ? Ouais, c'est trop bizarre. Il y a pas de queue. Il y a les personnes qui... On s'arrête juste à côté des portes pour que les gens puissent sortir et après les autres rentrent, mais c'est pas exactement la même. Désolé, désolé, on fera attention. Si vous avez retrouvé le nom de son ami à Emilie, je vous offre un béret, c'est bon ? Comment ça s'appelle l'ami d'Emilie ? À qui elle a fait un faux coup un peu ? Ah, à Camille ! Ah ouais, Camille. Vous avez gagné un béret. Un béret tout pourri, mais... Elle m'attend pas. Voilà. Merci, c'est gentil. On a gagné un. Donc, Look Up avec DiCaprio. Non, elle j'ai pas encore regardé. En gros, c'est un film où il y a deux scientifiques qui apprennent qu'une comète va bientôt s'écrater sur la Terre. Et la détruire. Et ils essaient un peu de faire comprendre au monde que ça va vraiment arriver. Et ils y arrivent pas. Si t'apprenais qu'une comète allait tomber sur la Terre, tu ferais quoi ? J'aurais fait un TikTok. Un TikTok ? La vérité, j'aurais fait un TikTok. Ça aurait marché. Une comète va s'effondrer sur la Terre. Et si vous étiez dans le film et que la comète arrivait, vous serez réfugié avec qui ? Avec la famille ou avec ceux qui sont partis dans la fusée ? La famille. Tout dépend qui va dans la fusée. Si on emmène la famille avec nous, ouais, mais sinon non, restez là quoi. Et si vous étiez, par exemple, les deux seuls à le savoir, vous feriez quoi ? Moi, je te dirais à personne. Ah ouais ? Ouais. Non, proche-moi. Non, mais sérieusement. De toute façon, même si tu commences à dire une vérité comme ça, qui va te croire ? Vraiment. C'est comme dans le film. Les gens vont te prendre pour un fou. Ils vont te demander tes preuves. Et même quand tu leur sors des preuves, pour eux, c'est un truc surriel. Ok, tu aurais prévenu les gens, mais tu aurais pensé aux autres avant toi ? Ouais, j'aurais fait un TikTok. Genre, il y a une commune qui arrive, on va tous mourir. Abonnez-vous. C'est ça. Abonnez-vous pour savoir quand est-ce qu'elle arrive. Si tu étais le seul à savoir qu'une météo t'allait s'écraser sur Terre, tu ferais quoi ? Je dis juste à ma meuf. Et on se cache. Tu penses qu'elle va te croire ? Ouais. Vu qu'elle m'aime trop. C'est beau. C'est un vrai amour. Ouais, vraiment. Et est-ce qu'en ce moment, il y a des séries un peu feel-good, genre que vous regardez sous un plaid, au chaud, qui vous font sourire ? Bah, plein cœur, du coup. C'est vrai. C'est vrai. T'as une histoire d'amour en ce moment ? Pas du tout. Non. J'espère que tu trouveras... J'espère aussi. Ça vient de l'audience. Moi, c'était Mid in Paris, justement, où il n'y avait pas plein cœur, plein cœur hyper feel-good. Et vous préférez les séries comme ça, un peu facile à suivre, ou les trucs un peu... Avec un scénario compliqué, de la réflexion. Je pense, moi, j'aime bien les films qui font réfléchir et les séries qui me détendent. C'est très body comme ça. Ah ouais, donc les deux en fait. The Good Place. The Good Place. C'est feel-good. Voilà, ça c'est un feel-good et tu vois, ça peut aussi retranscrire la situation d'aujourd'hui. Genre, se remettre en question. Enfin bref, c'est une bonne série, tu vois. Big Mouse. Big Mouse ? Oui. Jolie idée. Il y a beaucoup d'épisodes, mais c'est bien. Emily in Paris. Ah ! Voilà. Non mais, j'aime pas la série, mais c'est une galérienne un peu. Du coup, je m'identifie un peu à elle, tu vois. Ok, ok. Donc t'as quand même un petit faible pour le personnage genre ? Ouais, au moins de la galère dans Paris, trouver sa place et tout, les relations... C'est ce que t'es en train de vivre ? Ouais. Tu la trouveras ta place. Merci infiniment d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous feriez si vous étiez la seule personne à savoir qu'une comète allait tomber sur la Terre. Comment vous vous convaincriez tout le monde ? Bref, je vous dis à la semaine prochaine.